Les ammonites sont des mollusques marins. Elles appartenaient au groupe des céphalopodes, comme nos amis les pieuvres, les calmars et les nautiles. Les ammonites avaient probablement des cellules pigmentaires sur leur peau qui leur permettaient de changer de couleur selon leur environnement ou même de communiquer avec leurs congénères. Mais les espèces se distinguaient entre elles grâce aux épines, aux côtes et aux tubercules présentes sur la coquille. Elles pouvaient être de tailles et de formes très différentes, de quelques millimètres à plus de deux mètres. Chez certaines espèces, la taille permettait de différencier les mâles petits des femelles plus grandes. Munies d'un système de propulsion, elles se déplaçaient rapidement pour se nourrir, mais aussi pour échapper aux prédateurs, les reptiles marins. Les ammonites sont apparus lors de 390 millions d'années et ont colonisé la quasi-totalité des océans. Elles disparaissent il y a 65 millions d'années en même temps que les dinosaures. Aujourd'hui, les seules ammonites que nous pouvons observer sont des ammonites fossilisées. La fossilisation est le résultat de circonstances exceptionnelles où sont intervenues de multiples facteurs. Un animal, notre Brigitte l'ammonite, vit dans l'océan. L'animal meurt et son corps se dépose sur le fond. Le corps est recouvert rapidement par des sédiments, vases et sables. Il est ainsi protégé des prédateurs. Ensuite, deux possibilités se présentent. La carapace se transforme elle-même en roche. Le fossile est alors une sorte de copie de l'animal original. On parle de fossile pétrifié. Deuxième possibilité, les sédiments à l'extérieur et à l'intérieur de la carapace se transforment en roche. La carapace disparaît. On obtient ainsi un moulage des parties internes et externes de l'animal. On parle de fossile moulé. Par la suite, des sédiments continuent à se déposer. Et après plusieurs millions d'années, les mouvements de la terre et les phénomènes d'érosion, pluie, vent, gel, peuvent faire apparaître le fossile en surface. Mais la fossilisation peut parfois être très rapide. On a retrouvé des mammouths entiers dans de la glace et des insectes dans de la résine. On parle de fossiles piégés. La paléontologie est l'étude des fossiles et du phénomène de fossilisation. Elle s'occupe d'interpréter la vie sur Terre, des premiers organismes complexes il y a 600 millions d'années, à la disparition des mammouths il y a 10 000 ans. Le scientifique qui part à la découverte des fossiles s'appelle le paléontologue. Le paléontologue et l'archéologue ne doivent surtout pas être confondus. L'archéologue, lui, étudie la vie des hommes, de la préhistoire jusqu'à nos jours. Les collections de paléontologie restent vivantes et évolutives. Elles s'accroissent régulièrement grâce aux récoltes sur le terrain. L'exposition de spécimens fossiles dans les musées est aussi un moyen de les rendre accessibles au plus grand nombre et de pouvoir ainsi partager leur histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada